... ... Je voudrais être très court, parce que les prédécesseurs ont dit l'essentiel, mais c'est important de prendre la parole ici à FIMLA, où je suis acteur politique, où je suis aussi acteur de développement. Chers jeunes, je vous donne un message, vous de fatigue. Vous avez dit jeunesse, républicain, fidèle à ma vie. Vous avez dit fidélité. Dans la fidélité, il y a la loyauté, il y a la reconnaissance. Je veux dire que c'est la loyauté et la reconnaissance. Nous devons loyauté et reconnaissance au président de la République, Macky Sall, fils de fatigue. Le président de la République est en train de transformer radicalement le Sénégal. Je parle en connaissance de cause. Macky Sall, directeur de la propreté et de l'hygiène publique. Je suis de très près les politiques de développement dans ce secteur. Logement, urbanisme, habitat et même hygiène publique. Le président a relevé tous les défis avec l'ensemble des acteurs qui sont avec lui. C'est ce que je veux dire. Si je veux dire, je veux dire parce que je sais l'évolution politique. Sénégal, aujourd'hui, nous devons reconnaissance au chef de l'État parce que nous devons faire ce qu'il n'y a pas. Je veux dire, je veux dire, mais c'est important de le rappeler. Nous sommes à Fimla. Les bourses de sécurité familiales sont bien senties à Fimla. Si nous sommes à Fimla, nous bénéficierons de la bourse de sécurité familiale. Les politiques de développement, les présidents, les défis, nous bénéficierons. Donc nous lui devons reconnaissance. Cette reconnaissance, si je l'ai dit, c'est que je veux dire. Parce que nous avons beaucoup de choses qui ont fait. Beaucoup de choses qui ont fait, nous avons dit que le meilleur est là. L'université, Thérèse peut m'en témoigner. Au niveau national, les Ablaïdjan, Moussa, ils peuvent m'en témoigner. On a dit à tout le peuple sénégalais que le meilleur est là. Et jusque-là, il ne nous a pas déçu. Ce pacte-là n'est pas rompu et ne sera jamais rompu parce que nous connaissons l'homme. C'est un homme engagé qui sait exactement ce qu'il doit faire et les attentes des populations. Qu'est-ce que vous avez dit ? Il ne faut pas regarder gauche, il ne faut pas regarder droite. Nous devons foncer vers l'essentiel. Et l'essentiel, c'est le développement du Sénégal. L'essentiel, c'est l'émergence. Et pour que l'émergence soit, il faut qu'on mouille le maillot. Et je sais que c'est le travail que vous êtes en train de faire, vous jeunes de FAT. Jeunes de FIMLA, je vous tends la main. Aujourd'hui, ce qu'on a fait, dépasse même ou transcende les dimensions ou la dimension politique. Parce que nous sommes tous les jeunes, nous vous demandons des structures techniques, vous entendez aussi des experts pour faire connaître les connaissances, mais en même temps aussi vous pouvez tirer les connaissances. C'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on a fait. Vous avez dit, c'est ce qu'on a fait. Vous avez dit, c'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a vu. Mobilisation, depuis ce matin, vous êtes là. Et jusqu'à présent, on vous voit devant, concentrés, attentifs. Donc, chers jeunes, je vous encourage, je vous félicite et je vous réitère ma disponibilité avec l'équipe du maire et tous les autres camarades qui travaillent avec nous à vous accompagner pour que les défis soient relevés. Et le plus grand défi qui reste aujourd'hui, ce n'est plus le défi de l'unité, vous l'avez démontré, ce n'est plus le défi de l'organisation, vous l'avez démontré, mais c'est le défi du suivi. Ce suivi-là. Chacun doit se comporter comme acteur principal pour qu'on puisse faire ce suivi. Et c'est ce suivi-là qui nous permettra d'atteindre les objectifs. Et les objectifs ne sont rien d'autre que d'accompagner les jeunes, de leur trouver un emploi, mais d'accompagner aussi les parents qui fondent beaucoup d'espoir sur ces jeunes de fatigue, sur ces jeunes du Sénégal.